Bonjour à tous et tous, nous sommes aujourd'hui chez Moi Mécano pour une nouvelle réparation cette fois-ci on va changer les bougies de préchauffage alors c'est caractérisé par un démarrage impossible la batterie est tout à fait fonctionnelle mais on voit qu'il y a des essais mais que le moteur ne démarre pas donc voilà la voiture à 125 000 km, un peu plus même c'est la distance à partir de laquelle on peut tout à fait envisager de changer les bougies de préchauffage sur un moteur diesel donc c'est toujours notre Logan préféré et voilà je vais vous montrer comment est-ce qu'on change des bougies de préchauffage alors on enlève d'abord le cache moteur on enlève ensuite la protection thermique un peu cremée et là on peut voir les quatre bougies de préchauffage une, deux, trois et quatre donc c'est ça qu'il va falloir changer et pour ça on a besoin évidemment de nouvelles bougies ça ce sont les neufs voilà bougies neuves on a besoin d'une clé à douille sans fond avec éventuellement dynamométrique également donc j'en ai changé une au préalable donc je vais vous montrer dans un premier temps la différence entre les deux bougies donc ça c'est une bougie usagée et ça c'est la bougie neuve vous voyez bien la différence au niveau de la tête il y en a une qui est complètement carbonisée alors ça peut se nettoyer aussi parfois mais à 125 000 km autant les changer c'est tout à fait acceptable donc on démonte on va tirer sur la cosse voilà on tire dessus on peut voir la bougie en bas là-bas qui brille dans son logement donc il va falloir aller la chercher avec la douille sans fond et on dévisse si vous avez des difficultés à dévisser vous pouvez mettre un peu de graisse de démontage voilà c'est une opération que vous allez devoir faire donc quatre fois une fois pour chaque ligne d'écosse voilà c'est dévissé alors elle est un peu loin donc on va prendre avec une pince on va aller la chercher j'ai les doigts un peu épais donc autant se servir d'outil chez moi mécano on a tout donc voilà l'ancienne la nouvelle vous voyez bien la différence entre les deux donc on la met de côté on va remettre la nouvelle dans l'emplacement alors moi je préfère commencer par dévisser un petit peu comme ça on est sûr que en tout cas ça donne plus de chance au fait qu'on ne force pas le pas de vis voilà et une fois que c'est fait on peut viser donc on visse la bougie voilà il ne faut jamais être trop serré serré raisonnablement le mieux évidemment c'est avec une clé dynamométrique pour mesurer la force qu'on met le plus important c'est de ne pas forcer à main voilà on va serrer raisonnablement c'est un peu long voilà je vous laisse en temps réel comme ça vous constaterez par vous aussi c'est un peu long c'est un peu surprenant mais voilà on y arrive voilà et ensuite tout simplement on replace la cosse par dessus qu'on enfonce bien jusqu'au bout voilà voilà donc pour l'instant j'en ai changé deux j'en ai encore deux autres à changer je ne vous montre pas tout en vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser en commentaire je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas si vous avez l'occasion de vous rendre chez moi à mes canaux ce sera un plaisir de vous y retrouver si on est au même moment bien sûr laissez vos commentaires abonnez-vous abonnez-vous